La situation de Samuel Eto'o au sein de la Fédération camerounaise de football, Fekafoot, est de plus en plus délicate. L'ancien capitaine des Lyons indomptable pourrait être complice d'un scandale de trucage de match en Elite 2, la deuxième division camerounaise. Dans cette note vocale enregistrée à son insu par Encoin Valentine, président de Victoria, on entend clairement Samuel Eto'o garantir la promotion d'un club de deuxième division à l'échelon supérieur, en lui donnant des instructions pour suspendre des personnes et favoriser certains clubs. Ces révélations sont d'autant plus surprenantes qu'elles interviennent après une série de polémiques sur l'arbitrage et les soupçons de trucage de match dans les championnats d'Elite. Une procédure disciplinaire en l'encontre d'Eto'o ? La commission d'éthique de la Fekafoot pourrait lancer des investigations à partir de l'enregistrement audio de la conversation de Samuel Eto'o, et une éventuelle sanction reste à déterminer. En cas d'implication avérée dans la manipulation de match, Eto'o pourrait encourir une interdiction d'au moins cinq ans d'exercer toute activité relative au football et une amende d'au moins 100 000 euros selon le code disciplinaire de la FIFA. Le président de Victoria United, Encoin Valentine, risque également une sanction similaire et son club pourrait être déclaré inéligible pour le prochain exercice en Elite One. La FIFA pourrait également décider d'ouvrir une enquête pour tirer toute cette affaire au clair, ce qui pourrait mettre en péril la position de Samuel Eto'o à la tête de la Fekafoot. L'idée a également été évoquée par le journaliste français Romain Molina. Toute personne qui influence ou manipule illégalement directement ou indirectement, par exécution ou omission d'un acte le déroulement, le résultat ou tout autre aspect d'un match, ou d'une compétition ou qui conspire ou tente de le faire par quelques moyens que ce soit est sanctionné d'une interdiction d'au moins cinq ans d'exercer toute activité relative au football, ainsi que d'une amende d'au moins 100 000 euros. Dans les cas graves, l'interdiction d'exercer toute activité relative au football est prononcée pour une durée plus longue voire à vie, précise à sujet sur l'article 20 alinéa 1 du Code disciplinaire de la FIFA sur la manipulation des matchs. Une affaire à suivre sans doute. Un enregistrement audio dans lequel on distingue clairement la voix de Samuel Eto'o fils le président de la Fekafoot mise à l'index, qui aurait visiblement été enregistré à son insu. Une pratique que dénonce l'écrivaine Calixte Beyala, publier les audios d'Eto'o, une honte pour le Cameroun. « Je ne défends pas les actes d'Eto'o, je ne les comprends pas. » Néanmoins, le faire passer pour un chef mafieux est psychologiquement destructeur pour la jeunesse camerounaise qui se reconnaît en ce talentueux footballeur, écrit Calixte Beyala. Si pour les partisans de l'ancien capitaine des Lyons indomptables qui préside depuis décembre 2021 au destiné du football camerounais il s'agit d'un grossier montage, pour ses adversaires il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il s'agit bien du président de la Fekafoot. Ils affirment qu'on ne doit pas toujours protéger les icônes, surtout quand ceux-ci traînent dans la boule image de tout un pays. Seule une enquête ouverte par les autorités compétentes permettra d'établir la vérité et permettre à la justice de sanctionner ceux qui ont pris des libertés avec la loi.